Donc, bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle semaine. Le week-end s'en vient. Donc, c'est toujours bien excitant, je trouve, ce moment-là, surtout parce que ça nous permet de retrouver toute la famille à la maison. Donc, je m'appelle Marie-Michelle Fortier et je suis conseillère indépendante depuis maintenant 5 ans et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente ce midi de vous partager qu'est-ce carbone, c'est quoi cette belle opportunité-là qu'on a, cette belle entreprise-là et je vais présenter ça avec ma belle amie Stéphanie Bernier qui, après moi, va raconter son histoire et vous allez voir, on va présenter ça de façon très, très simple pour que vous puissiez avoir une idée claire de qu'est-ce que ça fait une conseillère indépendante carbone, comment ça fonctionne, quel temps ça peut prendre aussi dans votre vie de tous les jours et surtout, qu'est-ce qui est possible de faire avec l'opportunité qu'on a. Donc, je fais ma petite histoire quand même assez rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, dans la vie, je suis orthophoniste de profession. Quand j'ai rencontré Arbonne, j'allais toujours donner naissance à ma troisième fille et je n'étais pas du tout une fille de produit, je n'utilisais rien pour le soin de visage, je ne me maquillais pas, puis tout ça. Puis, honnêtement, quand on m'a parlé d'Arbonne, ça, je me suis dit juste à la barre, je me suis dit, non, il me semble que ce n'est pas moi, je sais ce produit, je n'achète pas, tout ça. Mais on m'a fait essayer des produits de bébé et là, j'ai adoré ça. J'ai surtout adoré la politique d'ingrédients qui allait avec l'entreprise qu'on a. Donc, il faut savoir, puis j'ai aimé aussi plein d'autres choses. Donc, ça faisait 35 ans à ce moment-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 40 ans qu'Arbonne existe. Donc, ce n'est pas un bébé entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui essaie de percer. Ça fait longtemps qu'on est là, on est bien établi. Et ce qui est tellement, tellement excitant, c'est qu'on fait partie des trois compagnies de marketing social qui grandissent le plus vite en ce moment. On fait partie du top 20. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais vu que c'était une business qui était bien ancrée et tout ça. Et avec la liste des ingrédients, il y avait plus de deux mille ingrédients qui étaient proscrits, contrairement à à peu près 400 quelques au Canada, puis 1 400 en Europe. Pour moi, ça m'a vraiment, on dirait, mis la table sur une confiance envers ce que j'allais essayer pour mes enfants. Et j'ai adoré ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a invitée à écouter un « Découvrez Arbonne » dans son salon. Aujourd'hui, on a vraiment le privilège de pouvoir faire ça à distance. Chacun, moi de ma maison, Stéphanie de son chalet. Peut-être que vous nous écoutez de votre heure de lunch au bureau ou peu importe. Mais avec les business en ligne, c'est tellement ça le bel avantage qu'on a. Donc, moi, j'ai connu Arbonne chez mon amie dans son salon. Et je suis allée là beaucoup par grande curiosité. Et si vous êtes ici aujourd'hui, premièrement, bravo parce que ça prend du courage quand même de se présenter et aller au bout de sa curiosité. Combien de fois dans la vie on se dit « Ah, je suis comme curieux. J'aimerais ça. » Mais on ne va pas voir parce que l'inconnu, des fois, fait peur. Fait que si vous êtes là, vous l'écoutez, c'est parfait parce que vous avez déjà franchi ce pas-là. Et quand je me suis assise et que j'ai écouté, j'ai vraiment vu les possibilités. J'ai vu à quel point c'était une entreprise simple, une entreprise que j'étais capable de bâtir. En tout cas, parce que je savais qu'il y avait plein de gens qui l'avaient fait autour de moi. Et aussi que c'était une façon de devenir entrepreneur très simplement, de façon sans investir. Et moi, j'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. En tout cas, une fibre de liberté, de flexibilité, de pas devoir rien à personne à part à moi-même. Donc, puis ça, ça m'a parlé beaucoup. Puis je sais que je suis quand même partie de là avec encore des questionnements. Bon, je sors le temps, je vais la coucher d'un troisième bébé. C'est-tu vraiment ce que je veux? Est-ce que je vais-tu être capable? Évidemment, vous allez sortir d'ici avec plein de questionnements. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est j'espère que vous allez sortir d'ici avec aussi comme moi. Surtout, à part les questionnements, la vision de tout ce qui est possible, qui vous attend si vous décidez de miser sur vous puis de faire un guess sur ce que la vie a apporté sur votre chemin. Puis ça, quand mon ami m'a demandé, mais tu sais, Marie, peut-être que c'est ça qui te permettrait de travailler quatre jours semaine. Parce que la raison, moi, ce que je voulais, c'est travailler quatre jours semaine au lieu de vivre la vie que j'avais, qui roulait tellement, tellement trop vite avec trois bébés. Bref, je peux vous dire que c'est la plus belle opportunité que j'ai rencontrée aujourd'hui. Je suis tellement contente d'avoir été curieuse et j'espère que vous allez apprendre et aimer ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Et peut-être que ça pourra faire partie de la vision que vous avez pour votre vie. Fait que Stéphanie, je te passe la parole pour écouter ta belle histoire aussi. Merci, Marie. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous et avec toi, Marie, pour présenter. Il me semble que ça fait un petit bout qu'on a présenté comme ça ensemble. Donc, je vous parle en direct. Moi, je suis au chalet aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi, la joie d'avoir une business en ligne. On peut vraiment développer ça de n'importe où, en autant qu'on ait un bon Wi-Fi. Donc, moi, c'est vraiment mon objectif, ma vision de traîner, trimballer ma business et mes enfants et ma famille partout dans le monde pour vivre des expériences hallucinantes et uniques. Alors, je commence en me présentant. Je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne et vice-présidente régionale. Moi, dans la vie, je suis bromatologue de profession. Donc, c'est ça que j'aime aussi, la diversité. Tu sais, Marie, qui est orthophoniste. Puis, vous parleriez à n'importe quel conseiller indépendant et vous verriez qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et c'est super inclusif comme communauté. Donc, la bromatologie, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est la chimie des aliments. J'ai étudié ici à l'Université Lavage. Je suis étudiée de Québec et j'ai également eu le grand honneur et privilège de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014 à Paris, en France, où on a terminé deuxième au monde. Donc, suite à cet événement, je dirais très important dans ma vie, ça a été vraiment un point tournant pour moi, d'autant plus que j'ai subi une grosse blessure aux genoux malheureusement en demi-finale, mais il n'y a rien qui n'arrive pour rien dans la vie. Et suite à ça, je suis retournée dans ma carrière professionnelle en me disant, hum, il me semble qu'il y a plus. Il me semble que mon potentiel que je ressens à l'intérieur de moi, que j'ai su utiliser à bon escient dans le sport pour vraiment sortir de ma zone de confort, me donner des nouveaux défis, me challenger, faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Il me semble que je serais capable de faire ça avec ma carrière professionnelle aussi, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas avec quel véhicule, je ne sais pas comment ça va arriver, mais j'avais cette espèce de croyance-là en moi, cette certitude-là qu'il y avait quelque chose de grand qui m'attendait. Et il y avait effectivement quelque chose de grand qui m'attendait avec Arbonne, mais aussi avec la maternité parce que je suis tombée enceinte de ma première fille. Je suis maman deux fois aussi de deux filles en bas âge maintenant. Et ça a été vraiment dans mon congé de maternité qu'il y a toutes ces remises en question-là de vouloir justement concilier travail-famille, de vouloir m'épanouir à mon plein potentiel, de vouloir faire partie aussi d'un mouvement qui était super positif et qui est un mouvement qui était bon pour l'avenir du monde, qui est vraiment dans un futur de durabilité et tout ça. Je voulais m'associer à quelque chose comme ça qui était vraiment aligné avec mes valeurs. Puis c'est Arbonne qui a coché toutes les cases. Aujourd'hui, quatre ans que je fais partie de cette magnifique entreprise-là et je ne regrette tellement pas mon choix. Au contraire, ça me fait peur de penser que j'ai failli dire non parce qu'en grande scientifique, sceptique plutôt avec un esprit scientifique que je suis, j'étais extrêmement sceptique au départ quand on va parler de ça. Mais heureusement, mon esprit était quand même ouvert et j'étais curieuse de nature. Donc félicitations si vous écoutez cet appel. C'est que vous aussi, il y a quelque chose en dedans de vous peut-être qui vous dit que ça vaut la peine d'aller voir un peu plus loin. On va commencer par vous présenter dans le fond un document qui fait état un peu de qui on est. Puis tantôt, je vous parlais de mon grand objectif de faire le tour du monde et tout ça, c'est qu'en fait, depuis maintenant trois ans, on appartient au Groupe Rocher, qui est, que vous connaissez peut-être, qui est en fait la propriétaire, ou plutôt la société mère de Yves Rocher qu'on connaît bien, mais ils ont onze bannières à leur actif. Donc Groupe Rocher, on fait l'acquisition d'Arbonne en 2018 et on a l'objectif, là, on est présentement dans six marchés, donc Canada, États-Unis, Pologne, Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Mais on a comme objectif d'ouvrir dans des dizaines et des centaines de marchés dans les prochaines années et décennies. Donc c'est super excitant. Si vous êtes quelqu'un qui aimait, qui avait ce sentiment de, ce goût d'aventure-là, ce goût d'expérience, vous aimez le mélange de culture, vous êtes ouvert à voyager partout dans le monde. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher. Et là, on est comme au début de toute cette expansion-là. Donc c'est très excitant, OK? Pour les voyageurs qui écoutent ça, là, c'est vraiment excitant. Ce que vous devez savoir pour vous joindre à nous, en fait, ça, c'est vraiment le document qui fait état du conseiller indépendant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Donc nous, on est passionnés d'un mode de vie sain. On croit aussi que tout le monde peut s'épanouir en prenant soin d'eux-mêmes, de leur communauté et de la planète. Puis je tiens toujours à mentionner à ce stade-ci que nous, c'est pas du marketing, là, ce qu'on fait, OK? C'est vraiment notre identité. C'est notre culture. C'est notre philosophie depuis 40 ans. C'est pas une affaire juste pour bien paraître, puis des mots qui sont vides de sens, OK? C'est très, c'est profond. C'est notre identité. Nous donnons aux individus les moyens de s'épanouir grâce à un mode de vie durable. Nous menons actuellement nos activités commerciales aux États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Pologne et Nouvelle-Zélande, comme je le citais, avec près de 321 600 conseillers indépendants et 750 000 clients privilégiés en date de la fin de l'année 2019. Donc, c'est pas rien. Et quand on parle de durabilité, là, ce que ça veut dire concrètement, si vous êtes du type documentaire, là, allez écouter le documentaire de David Attenborough sur Netflix, là, pour justement comprendre où on s'en va au niveau de l'environnement. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut continuer à faire la même chose et ça n'aura pas d'impact négatif ou significatif sur la planète. Au rythme où on coupe les forêts présentement, on ne peut pas continuer à faire ça pour toujours, OK? Alors qu'avec Arbonne, quand on parle de durabilité, c'est qu'on peut continuer à faire ça pour toujours. Donc, bien important de comprendre ce concept-là. Qu'est-ce que l'occasion d'affaires Arbonne? Les conseillers indépendants croient aux produits, à la vision d'Arbonne et profitent également d'une souplesse grâce à une entreprise conçue pour s'adapter à leur vie. Ils partagent notre mouvement et gagnent des commissions en vendant des produits aux clients et en créant une équipe de conseillers indépendants qui poursuivent les mêmes objectifs. Donc, un peu plus bas ici, vous voyez les différentes façons de, en fait, de bâtir notre entreprise. Donc, on aide les autres à transformer leur vie. On travaille pour nous-mêmes. Et moi, c'était quelque chose que je souhaitais vraiment réaliser avec de faibles coûts de départ. Donc, aucun risque qui est rattaché au démarrage d'une entreprise Arbonne. On gère notre entreprise à partir de notre téléphone intelligent. Donc, encore une fois, de n'importe où dans le monde, super intéressant. Et c'est l'entreprise d'aujourd'hui, on s'entend. On gagne des commissions également sur les produits qu'on vend et on adopte un mode de vie pur et sain. Donc, on élève constamment notre conscientisation par rapport à nos habitudes de vie, par rapport à notre santé physique, notre santé mentale. Et en passant, petite parenthèse, on fait partie d'une entreprise qui est certifiée B. Donc, les entreprises certifiées B, ce sont les entreprises qui sont davantage motivées par leur responsabilité sociale que par les profits, ce qui est très rare à l'heure actuelle dans le monde. 3 000 quelques compagnies, dont Patagonia, souvent qu'on connaît. Donc, nous, on est comme le Patagonia du cosmétique. Donc, on s'entend que les gens veulent faire les meilleurs choix pour leur santé, pour l'environnement, pour les animaux, pour leur communauté. On a cette conscience sociale-là. Puis, parfois, on ne sait pas par où commencer. Bien, Arbonne, c'est tout ça et plus encore. Donc, c'est pourquoi on est aussi passionné de partager ce mode de vie-là avec les gens. Trois façons de gagner un revenu maintenant. Maintenant, les commissions. Exemple, je vends nos délicieuses protéines à Marie-Michel. Marie-Michel devient une cliente très satisfaite et moi, je touche une commission sur cette vente-là. Comme on s'entend comme généralement les modèles de vente fonctionnent. Maintenant, les remises, ce sont des biens qui sont générés par les ventes de produits de notre organisation. Donc, grâce à notre oui, eh bien, nous, on aide d'autres partenaires d'affaires à bâtir leurs propres entreprises et ça, c'est issu d'un volume de vente organisationnelle. Ça n'a rien à voir avec le recrutement, tout à voir avec vraiment si la personne gagne, je gagne. OK? C'est le même principe que les influenceurs, des fois, quand ils ont des codes promos et tout ça, bien, ils touchent quelque chose, ils touchent un gain. Bien, nous, c'est le même principe exactement. Le prix maintenant, on a les prix qui sont offerts à chaque niveau en fonction de la performance des ventes d'équipe et ça, à tous les mois. Ça fait que c'est super intéressant. Ça dépend pas de la situation économique dans le monde, de ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment propre à nos efforts et à l'investissement qu'on souhaite donner. Toujours à temps partiel, on s'entend. Il n'y a personne qui commence ça à temps plein, jamais, peu importe le niveau de gérance qu'on atteint. Donc, je te laisse poursuivre, Marie. Super, attends un petit peu. OK, je pense que je l'ai. Super. Merci, Stéphanie. Merci pour ton histoire. Merci de nous avoir tout expliqué ça. Puis, en fait, j'espère que vous voyez à quel point c'est simple et c'est aussi vraiment, vraiment une belle business à développer. Donc, qu'est-ce qui est typique? Donc là, maintenant, c'est vraiment de parler qu'est-ce qui est typique par rapport aux gens qui ont leur entreprise avec carbone? Parce qu'évidemment qu'il y a plusieurs façons de bâtir ces business-là. La beauté, c'est que tout le monde qui a une entreprise peut décider d'avoir une entreprise aussi petite qu'il le souhaite et aussi grande qu'il le désire. Donc, ça, c'est vraiment lire à chacun d'entre nous ce qu'on a le goût de grandir. Donc, qu'est-ce qui est typique avec carbone? Un participant carbone typique au Canada a gagné entre 129 et 523 en 2019 en gains et commissions. Donc, et en 2019, on a un peu, OK. En 2019, au Canada, Arbonne a versé à ses conseillers indépendants plus de 400 millions en commissions en remise en prix de clients privilégiés et 47 millions en gains au Canada pour ses territoires. Donc, ça, c'est vraiment 2019. Ça vous donne une belle idée. Là, ce que vous voyez ici dans ce tableau-là, puis on va quand même terminer avec ça, c'est ce qui est possible. Ce que vous voyez, c'est qu'en bas du tableau, on a les conseillers indépendants. Quand quelqu'un démarre son entreprise, on démarre en tant que conseiller indépendant. Et il y a 66 % des gens qui bâtissent des entreprises de cette grandeur-là. Donc, des entreprises plus petites avec des clients, avec des gens qui vont servir ici et là, mais qui ne vont pas nécessairement grandir peut-être une entreprise avec d'autres conseillers indépendants ou plus comme ça. Ce que Stéphanie parlait tout à l'heure, d'avoir une équipe. Donc, ça, c'est 66 % et on parle à ce moment-là d'à peu près 900, voyons, 53 par année. Quand même, tu sais, par année, ça peut faire une différence. Ça peut être… Moi, quand j'ai vu ça sur le coup, la première fois qu'on m'en a parlé il y a cinq ans et demi, je me suis dit, bien, tu sais, c'est peut-être un voyage que je n'aurais pas fait. C'est peut-être des sports pour mes enfants que je n'aurais pas pu nécessairement avoir. Et quand même, déjà là, c'est quelque chose que je trouvais intéressant pour avoir une entreprise. Juste de ce qu'on fait, en fait, on est vraiment comme ambassadeur de marque. On partage les produits qu'on aime. Donc, j'utilise moi Arbonne tous les jours parce que ça ne ferait pas de sens d'utiliser autre chose pour ma santé, évidemment, puis pour ma famille. Mais en plus, j'ai juste à les partager. Donc, c'est pas… Ce qu'on fait, c'est simple. Est-ce que ça demande de l'effort? Oui, c'est certain. Mais c'est très, très simple ce qu'on fait. Et sachez que maintenant, 92 % des gens vont vraiment utiliser les références autour d'eux pour consommer. Donc, ils vont vraiment faire confiance aux gens qui connaissent, qui utilisent des produits. Donc, ça, on est vraiment dans cette industrie-là. Ensuite de ça, on peut devenir directeur de district avec Arbonne. Donc, directeur de district, on parle d'une moyenne de 4 224 par année. Ça, c'est l'année passée, c'est la moyenne. Il y a 24 % des gens qui développent des entreprises à ce niveau-là. Ensuite de ça, le directeur de zone, c'est un très bon niveau pour développer son entreprise parce qu'à ce moment-là, le revenu annuel moyen en 2019 était de 20 000 $. Donc, quand même, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en tant qu'orthophoniste, dans ce que je faisais, j'avais un bon revenu évidemment, mais j'avais atteint le top de ce que je pouvais. J'arrivais au top de mon échelle salariale. J'aurais eu la même valeur toute ma vie avec 7 ans d'expérience ou avec 20 ans d'expérience. Et si je voulais travailler moins, ça me prenait plus de revenus. Et ça, pour moi, c'était une façon d'avoir ce revenu-là supplémentaire parce que je ne pense pas qu'un employeur, si je leur demandais une augmentation de 20 000 $ par année, pour vous dire oui demain matin, il y a cette partie-là. Et quand on devient directeur de zone, l'entreprise que vous avez bâtie est légable à cette génération, donc dans votre famille. Donc, si il y avait quoi que ce soit, c'est une vraie business que vous bâtissez et que vous pouvez léguer. Ensuite de ça, on tombe au niveau de vice-président, vice-président régional. Donc, comme Stéphanie, vice-président régional, on parle d'un revenu annuel moyen de 65 000 $ en 2019. Et c'est 2 % des gens qui atteignent ce niveau-là dans la compagnie. Et quand on parle de vice-président national, nous, on est devenu une région, une nation cette année. Donc, en tant que vice-président national, il y a un revenu annuel moyen de 240 000 $ par année. C'est vraiment un revenu de PDG, en fait. Et il n'y a pas de plafond. On ne voit pas les autres moyennes parce que vous pouvez grandir l'entreprise aussi grande que vous voulez dans tous les pays où Arbonne est, que vous voulez, avec autant de gens dans votre entreprise que vous voulez. Fait que le plus grand votre vision, le plus grand vous pouvez bâtir. Et ici, on parle de 1 % des gens qui atteignent ce niveau-là chez Arbonne. Quand j'ai vu ça, j'ai vu toutes les possibilités, puis je me suis dit, on met 1 %. Puis tu sais, 1 % en fait, la beauté, c'est que, est-ce que c'est probable? Il y a moins de probabilités que ça arrive. Les chiffres sont là. Par contre, c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. Parce qu'on a tous la même entreprise. On a tous les mêmes produits qu'on aime. On a tous les mêmes outils qui sont fournis par Arbonne. Et Arbonne, j'ai envie de vous dire que c'est une entreprise qui est clé en main. Les outils sont là. Le site web est là. Arbonne a tellement à cœur le succès des conseils indépendants. Si vous saviez à quel point on se sent bien chez Arbonne, tu sais, pour avoir eu différents milieux de travail, je peux vous dire que la communauté dans laquelle on appartient, dans laquelle on fait partie, n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Ça n'a rien, rien, rien à voir. Et c'est un des plus beaux cadeaux qu'Arbonne offre, au-delà de cette flexibilité-là qu'on est capable d'aller chercher. Puis je peux vraiment vous dire que Stéphanie, moi et bien d'autres personnes, ont été capables d'aller chercher cette flexibilité-là dans nos vies grâce à Arbonne. Aujourd'hui, ce que j'aime dire, c'est que grâce à Arbonne, je peux mettre mon travail autour de ma vie au lieu de mettre ma vie autour de mon travail. Et c'est un autre beau cadeau qui est disponible. Puis la seule différence, en fait, qui va faire que vous allez faire partie de 1 % ou non, c'est vous. C'est ce que vous êtes prête à donner pour les règles que vous avez, pour ce que vous voulez bâtir, pour la vision que vous avez pour vous, pour votre famille, pour les générations à venir, ce que vous voulez créer. Donc voilà. Et ensuite de ça, on parle ici d'un prix de réussite pour les VP qui est applicable sur une Mercedes blanche pour les gens qui ont atteint le titre de vice-président, ce qui est moins de 2 %. Et évidemment, il y a tout plein d'autres voyages incitatifs qui sont disponibles au courant de l'année où tout le monde peut participer de façon très égale. Donc c'est vraiment une belle entreprise. Puis vous savez que quand les gens changent d'année, vous pouvez toujours annuler et tout ça. Puis en même temps, moi ce que j'ai comme, attendez, je veux comme enlever le partage d'écran, toutes les photos et par-dessus. En fait, je me suis demandé, la première question des fois, je me suis demandé, OK, bon, mais ça va-tu fonctionner? Mais au lieu de se demander si ça va fonctionner, si ça va-tu pas marcher au marché, demandez-vous si ça fonctionnait. Si ça fonctionnait, qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie? Parce que la beauté, c'est qu'on a vraiment le pouvoir de changer les choses et ce qu'on fait donne, ouvre la marche à ce qui est possible dans nos vies. C'est vraiment ça. Ça part de nos actions, ça part de notre pensée, ça part de ce qu'on voit. Et je peux vous dire une chose, c'est que Arbonne, c'est vraiment un endroit où les gens bien ordinaires comme moi, comme plein d'autres gens, sont capables de bâtir des business extraordinaires et touchaient plusieurs vies autour d'eux parce qu'un jour, ils ont décidé de dire oui, parce qu'un jour, ils se sont fait confiance et ils se sont dit que ce 1%-là, il était pour tout le monde. C'est pas 1% avec un nombre X de place, c'est 1% sur tout le nombre de gens qu'ils vont avoir. Donc, il y a de la place pour tout le monde, c'est ça qui est beau. Et la dernière question qu'on m'a posée à la fin du Découvrir Arbonne où je suis allée m'asseoir il y a de là cinq ans et demi. Tu sais, Marie, si tu continues de faire la même chose que tu fais maintenant, tu vas être où dans cinq ans? Puis quand j'ai pensé à ça, j'ai voulu changer mes pensées tout de suite parce que je savais que je serais encore juste plus pas alignée, que je serais encore juste plus pas avec mes enfants parce que je voyais plus les enfants des autres que les miens. Je savais qu'au niveau financier, ça serait sûrement pas mieux parce que les dépenses allaient pas diminuer, mais mon salaire n'allait pas bouger non plus. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça faisait tellement de sens juste de faire un pas puis de dire ouais, c'est le business. Et on a tellement plus à gagner en se lançant qu'en le faisant pas parce qu'en fait, il n'y a rien à perdre. On n'est pas passé à la banque. Il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on fait, mais on peut juste gagner une communauté extraordinaire, des meilleures habitudes de vie, une santé qui est beaucoup meilleure et tellement, tellement plus. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir passé le dîner avec nous. Merci, Steph. C'était un super beau Découvrir Arbonne. J'aime toujours ça, partager avec toi. C'est toujours agréable. Et si vous avez des questions, parce que vous allez en avoir, c'est certain, OK? Bien, notre rôle, ce n'est pas de convaincre personne, mais c'est vraiment d'aller répondre à vos questions. Ensuite, retournez à la personne qui vous a présenté ce Découvrir Arbonne-là pour qu'elle puisse répondre à vos questions pour que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous. Bye! Merci. Ça vous a plaisir.